La réduction de capital n'a probablement jamais eu autant de risques de tomber sous l'abus de droit. Pourtant, c'est l'une des façons les plus légitimes pour un entrepreneur de bénéficier personnellement d'une partie de la richesse qu'il a créée par l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est parfois même la seule façon de faire quand le résultat fiscal ne permet pas forcément de distribution de dividendes. Et le résultat comptable, évidemment. Au-delà de ces cas, on peut se poser la question de pourquoi choisir la réduction de capital plutôt que la distribution de dividendes ? Et puis, la question revient d'autant plus et avec d'autant plus d'interrogations qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, la fiscalité est la même. Alors, pourquoi arbitrer ? Pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir de l'abus de droit ? Comme le sujet n'est pas si simple, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Le Tacon. Il est avocat associé, responsable du département droit et fiscalité du patrimoine chez Delsol Avocat à Paris. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucia. Avant la première question, je remercie le cabinet Delsol Avocat qui est partenaire de cet épisode. Nous avions déjà enregistré ensemble il y a quelques mois et nous avons souhaité poursuivre les échanges. C'est parti pour l'épisode Retour au Direct. Alors, avant même de parler de fiscalité, je pense qu'il est intéressant de revenir sur les façons possibles de percevoir de l'argent en direct quand on a une cagnotte finalement dans sa société. Alors, la façon la plus traditionnelle, bien entendu, de sortir de l'argent de sa société, c'est de procéder à une distribution de dividendes. C'est évidemment ce qui paraît le plus naturel, le plus traditionnel et à cette occasion-là, depuis maintenant quelques années, on a un régime fiscal clair qui est celui de la flag tax et qui permet une imposition de 30%. En ayant bien en tête, parce que c'est justement une des particularités qu'on pourra aussi évoquer par rapport à la réduction de capital social, c'est que lorsque je procède à une distribution de dividendes, la société elle-même doit précompter l'équivalent de la flag tax, c'est-à-dire le prélément forfaitaire non libératoire de 30%, si bien que l'associé qui se voit versé en dividendes ne perçoit que le net, dans notre exemple, évidemment 70 sur les 100. Donc, ça va être une des différences, puisque l'autre façon de faire, c'est de se dire, en fait, je peux aussi procéder à une réduction de capital social, opération juridique qui n'est pas si compliquée et qui consiste finalement à demander à la société de racheter à un ou plusieurs des associés, pas forcément de la même façon, de racheter une partie de leurs propres titres, et la société ensuite va le plus souvent annuler ces titres. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'opération de rachat-annulation. C'est vrai que ces opérations sont devenues plus fréquentes ces dernières années pour une raison assez simple, c'est que depuis 2017 maintenant, on a un régime unifié, ce qui n'était pas le cas avant, et qui consiste à traiter systématiquement les opérations de rachat-annulation comme des opérations de cession de titres, et donc matérialisées par la constatation d'une plus-value ou d'une moindre-value de cession de titres. Donc, forcément, le chef d'entreprise, son calcul est simple, c'est j'ai 100 à sortir de ma société, je peux procéder à une distribution de dividendes sous réserve, comme vous l'avez dit, et ce n'est pas toujours le cas, que je puisse avoir du distribuable au sens juridique et comptable du terme, ce n'est pas toujours le cas. Ce qui peut d'ailleurs motiver, ce sera une des façons de motiver une opération de rachat-annulation, c'est de ne pas avoir de distribuable. C'est vrai que la façon la plus courante d'avoir plein de disponibilités et pas de résultats à distribuer, c'est à cause de l'amortissement, qui est une charge qui ne génère pas de décaissement, mais qui empêche quand même la distribution. On peut avoir des sociétés qui ont du cash sans avoir effectivement des bénéfices accumulés, ça arrive fréquemment. Et donc, s'agissant d'une plus ou moins-value, en fait, la différence, c'est que si je distribue ça en forme de dividende, je vais être imposé sur les 100 avec la fameuse flat tax de 30%. Si en revanche, je cède à ma société une partie des titres que je possède dans celle-ci, je ne vais être imposé que sur la plus ou moins-value. Donc, évidemment, pour tous ceux qui auront un prix de revient relativement significatif, eh bien, en fait, les 100 que je vais consacrer à cette opération de rachat annulation ne vont correspondre à une base imposable qu'à raison de la plus-value réalisée. Donc, si par exemple, j'ai sur 100 de rachat, j'ai 40% de prix de revient parce que j'ai souscrit ou j'ai acquis, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit, les titres pour 40, eh bien, je ne vais avoir une imposition que sur une base de 60 dans mon exemple, ce qui, évidemment, permet d'appréhender le même montant de liquidité pour, évidemment, un coût fiscal nettement différent. Et donc, ça, c'est le cas où j'ai une plus-value. Mais on peut aussi, et ça nous est arrivé, avoir des cas dans lesquels, pour des raisons diverses, en fait, on a des clients qui sont en situation de moins-value parce qu'il se trouve que le prix d'acquisition de leurs titres est élevé au point que les résultats ou l'évolution du sous-jacent de la société holding, notamment quand on a des titres cotés en sous-jacent, fait qu'à un moment donné, si je procède à une opération de rachat annulation, en fait, je suis en moins-value. Donc, certes, une moins-value, on peut se dire que c'est finalement la concrétisation d'une opération économique qui n'est pas satisfaisante, mais c'est aussi, dans certains cas, en réalité, une sorte d'effet d'aubaine qui permet tout simplement de sortir, dans mon exemple, toujours de 100, sans de liquidité, sans le moindre frottement fiscal. Donc, c'est évidemment un point important. L'autre point aussi qu'il faut signaler, c'est qu'encore aujourd'hui, même si le régime de la flat tax et le régime de droit commun sur les opérations de plus ou moins-value de cession de titres de valeur mobilière, on a encore, je dirais, en stock quelque part, des clients qui ont accès à l'ancien régime des abattements pour durée de détention qui, dans certains cas, permettent d'avoir un taux effectif d'imposition inférieur au 30% de la flat tax. Et on pense notamment au cas de l'abattement majoré pour durée de détention supérieure à 8 ans, où là, on a un abattement de 85% pour la partie impôts sur le revenu et ajouté aux prélèvements sociaux, on arrive à un taux effectif d'imposition de quelques points inférieurs au 30% de flat tax. Donc, voilà, toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, depuis qu'on est systématiquement plus-value sur les rachats annulations, il y a un intérêt fiscal à sortir des liquidités d'une société plutôt sous forme de réduction de capital sociale que de dividendes, avec, en plus, comme je le mentionnais il y a quelques minutes, aussi un effet trésorerie. C'est-à-dire que là, on est début de l'année 2024. Si je procède à une opération rachat annulation de titres et que je me fais racheter 100 de titres, non seulement je vais avoir in fine une fiscalité qui sera probablement plus intéressante, mais en plus, je vais dans un premier temps percevoir directement mes 100 et ce n'est qu'à l'occasion de la déclaration de revenu de l'année prochaine que je ferai au printemps, que je fiscaliserai réellement et j'attendrai en plus la réception de l'avis mis en recouvrement, si bien qu'à la fin, je ne paierai réellement l'impôt correspondant qu'entre le mois de septembre et le mois de décembre, ici l'année 2025. Donc, dans certains cas, avoir un décalage de trésorerie de l'ordre de 18 mois, c'est aussi significatif pour les contribuants. Donc, voilà, on a aujourd'hui un ensemble de raisons qui justifient qu'on a beaucoup de gens qui cherchent évidemment à procéder à des opérations de rachat annulation. Et bien entendu, ça n'a pas échappé à l'administration fiscale qui clairement scrute le sujet. On voit d'ailleurs que dans les comptes rendus, des avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal ces dernières, depuis ces 12, 18 derniers mois, on a une partie significative des avis rendus qui concerne justement des mises en œuvre de la procédure d'abus de droit par l'administration fiscale qui cherchent clairement à limiter, pour l'instant, sans trop de succès, je dirais cet engouement pour le rachat annulation et cette aubaine fiscale quand même. Je nous arrête un instant pour vous remercier de nous écouter. Si vous aimez le podcast, rendez-vous sur le-family-office.fr pour vous abonner à notre newsletter. C'est le seul moyen d'être certain de ne louper aucun nouvel épisode. C'est vrai que c'est un sujet qu'on voit de plus en plus dans la jurisprudence, avec des avis qui sont aussi publiés, donc qu'on voit passer, avec parfois même l'administration qui, malgré un avis favorable au contribuable, va quand même vouloir aller plus loin et va potentiellement même gagner parfois. Donc l'idée, c'est de pouvoir comprendre pour nos auditeurs, pour moi, où est cette ligne ? Parce que dans tout cas abusif, finalement, on a la question de savoir à quel moment je passe la ligne rouge et je suis abusif et à quel moment je ne le suis pas. Alors on a compris l'avantage qu'il y avait, les avantages qu'il y avait à passer par la réduction de capital, en particulier quand les prix de revient sont élevés, et en plus dans un environnement de taux actuellement qui fait qu'avoir 18 mois de travail, c'est quand même plus sympa que de les donner à l'État et donc de ne pas bénéficier de ce produit. Comment je peux faire pour savoir ? Peut-être qu'on peut commencer par les situations les plus simples où je me dis, là, dans mon cas, dans mon schéma, je suis sûr, alors on n'est jamais sûr à 100%, on va dire à 99% que je ne peux pas être abusif. Alors, les cas dans lesquels on a vocation à être vraiment confortable à réaliser une opération de rachat-annulation plutôt qu'une opération de dividende, c'est finalement les cas dans lesquels, de toute façon, l'opération de distribution de dividendes ne permettrait pas d'atteindre les objectifs poursuivis. Parce que par définition, sauf évidemment qu'à particulier les actions de préférence, ce genre de choses, mais une distribution de dividendes, évidemment, profite à tous les associés au prorata de leur droit dans la société correspondante. Une opération de rachat-annulation qui, en revanche, a pour objet et pour effet de modifier l'équilibre actionnarial de la société fait que, de toute façon, on ne peut arriver à cet objectif qu'en procédant à une opération de rachat-annulation. Donc, ça suppose déjà d'avoir une société pluripersonnelle par opposition à une société unipersonnelle puisqu'on verra qu'il est vrai que, pour l'instant, même si ce n'est pas que le cas, les cas dans lesquels les abus ont été les plus caractérisés, c'est les cas dans lesquels la société est unipersonnelle. Mais, évidemment, le cas de la société dans laquelle il y a plusieurs associés et où l'opération de rachat-annulation vise à modifier l'actionnariat initial fait qu'on a d'ores et déjà une justification autre que fiscale. Alors, ici, j'ouvre une parenthèse importante, c'est qu'il faut aussi avoir à l'esprit que, pour l'instant, les avis qui ont été rendus par le comité de l'abus de droit fiscal et le très peu de jurisprudence que l'on a sur le sujet sont des dossiers qui ont été rendus avec uniquement l'abus de droit à but exclusivement fiscal. Et, évidemment, la question, c'est est-ce qu'on n'aura pas, en plus, à l'avenir, à gérer des dossiers dans lesquels l'administration fiscale va invoquer l'abus de droit à but principalement fiscal, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mini-abus de droit. Et c'est vrai que, dans un cas comme ça, on pourra peut-être se poser la question de savoir si, systématiquement, suffira le fait de dire qu'il y a une modification de l'équilibre actionnarial. Mais, globalement, on peut dire que lorsqu'il y a une modification significative de l'actionnariat du fait de cette opération de rachat-annulation, parce que, par exemple, j'ai un actionnaire que l'on veut sortir de la société à cette occasion parce qu'il y a de mésentente ou parce qu'en fait, il y a des liquidités et qu'on n'a pas envie de faire entrer un nouvel actionnaire, que les autres actionnaires en place ne veulent pas mobiliser des fonds pour se renforcer, eh bien, c'est une façon de procéder qui permet finalement de reluer les associés en place et d'utiliser la trésorerie, tout ça dans un intérêt social qui se justifie. Donc, voilà, ça, ça fait partie des choses sur lesquelles on devrait pouvoir être à l'aise. Ensuite, on peut aussi avoir des opérations de réduction de capital social qui vont modifier l'actionnariat initial lorsque, par exemple, j'ai un ou des parents qui veulent, eux, se reluer par rapport à leurs enfants parce qu'ils veulent faire monter leurs enfants dans la société et où qu'ils veulent, par exemple, se reluer et puis bénéficier de liquidités pour payer, par exemple, des droits de donation, etc., etc. On peut aussi avoir la volonté de, finalement, de préparer une transmission, de préparer une transmission parce que on a quand même beaucoup de cas dans lesquels on a une société qui a une trésorerie qui est, par certains côtés, excédentaire et les parents, à l'occasion de la transmission à leurs enfants, estiment, et c'est leur libre choix, que, finalement, la société n'a pas besoin d'autant de liquidités et que leurs enfants n'ont pas forcément vocation à récupérer, dans le cadre de la donation qu'ils veulent faire, concomitamment ou consécutivement, à récupérer ces liquidités. Donc, voilà, il y a ces opérations-là. Donc, c'est vrai que le cas dans lequel il y a une modification significative de l'actionnariat, c'est clairement l'une des situations dans lesquelles on devrait être confortable. Autre cas de figure, finalement, pour éviter que l'administration fiscale valide ou pas par le comité de l'abus de droit parce que, comme vous l'avez dit, de toute façon, pour l'instant, l'administration fiscale conteste systématiquement et poursuit le contentieux même lorsqu'elle lorsque le comité rend un avis défavorable à l'administration, pour éviter le caractère artificiel, en fait, finalement, si on veut être très prudent, même si on n'est pas forcément obligé de partager cette prudence parce qu'on peut se dire que, finalement, c'est le débat un peu inépuisable de l'opposition entre l'abus de droit et le libre choix de la voie la moins imposée. Pourquoi devrait-on systématiquement justifier d'une motivation économique à une opération qui a pour objet sortir des liquidités ? À partir du moment où je veux sortir des liquidités, pourquoi ne pourrais-je pas tout simplement choisir la voie la moins imposée ? Pour l'instant, si on veut être prudent, il faut aller au-delà de ça et globalement, pour éviter une position aujourd'hui assez dure en administration fiscale, il faut pouvoir justifier d'une globalité de l'opération et donc pouvoir justifier que ce n'est pas parce que, notamment, j'ai accumulé des bénéfices en report en nouveau ou en réserve et qu'à un moment donné, je me dis bon, allez, je vais pouvoir sortir ces liquidités et tant qu'à faire, je vais le faire de la façon la moins coûteuse fiscalement, ça, c'est aujourd'hui probablement insuffisamment prudent. Donc, il faut pouvoir justifier d'un ensemble de raisons et d'une globalité de l'opération et donc, parmi les raisons que l'on peut avoir à l'esprit, c'est évidemment une modification significative de la vie de l'entreprise qui est habilité par cette société et par exemple, la cession d'une partie d'une branche ou la volonté d'externaliser par exemple de l'immobilier. Voilà, donc le fait qu'un chef d'entreprise peut à un moment donné vouloir réduire la voilure. Voilà, donc il faut pouvoir justifier d'un ensemble de considérations qui font qu'à un moment donné, la société, les associés de la société en assemblée générale décident que pour l'avenir, il ne sera plus nécessaire de disposer d'autant de liquidités ou parce qu'il y a soit un actif immobilier, soit des titres qui ont été vendus, eh bien, qu'à partir de ce moment-là, la logique, c'est de ne pas conserver pour différentes raisons, ce cash dans la société. Donc on comprend que quand il y a un projet avec un rationnel qui va totalement dépasser cette opération de réduction, on va être vraiment très tranquille et pouvoir, j'allais dire, heureusement encore faire cette opération qui, bien souvent, d'ailleurs, n'aura aucun but fiscal parce que quand on sort un associé, par exemple, on ne peut pas lui verser des dividendes pour le faire sortir. L'un des autres cas qu'on a évoqué tout à l'heure qui peut-être se prête ou pas à cette confiance qu'on pourrait avoir dans l'opération, c'est dans le cas où on n'a pas de résultat distribuable. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le choix si on veut appréhender des liquidités. Je ne crois pas que ça ait été encore traité par l'administration, donc c'est peut-être un peu difficile de répondre à la question, mais est-ce qu'on serait plutôt confiant dans ce cas-là en disant que, de toute façon, on n'avait pas le choix ou quelques points de prudence seraient quand même de mise ? Alors, effectivement, c'est un sujet qui n'a pas encore à ma connaissance fait l'objet notamment d'avis rendus par le comité de la mine droite fiscale. l'idée que l'on peut s'imaginer, c'est finalement la société qui a, à un moment donné, engrangé des pertes telles que on a un report à nouveau négatif extrêmement important, mais qui, pour autant, à un moment donné, va céder un actif qui est l'estime non stratégique et avec des liquidités qui sont accédentaires. Effectivement, dans un cas comme celui-ci, je ne peux pas directement procéder à une distribution de dividendes. Et donc, l'une des façons de faire, dans un cas comme ça, effectivement, c'est de procéder à une opération de réduction de capital social par achat annulation. Mais c'est vrai qu'il faut, je pense, être assez prudent quand même, parce que, même si on ne partagerait pas forcément, évidemment, la position d'administration, celle-ci pourrait, à mon sens, considérer que l'opération, finalement, et l'opération, c'est-à-dire l'opération juridique, le choix de procéder de cette façon-là, est uniquement motivée par, finalement, le but de sortir des liquidités et donc, je ne suis pas certain que l'administration fiscale soit très sereine avec ce type d'opération. Bon, justement, on parle de sérénité. Là, on a parlé, pour l'instant, des cas, mis à part ce dernier, dans lesquels on a plutôt confiance et puis, on se dit qu'on peut, j'allais dire, presque aller les yeux fermés en se disant, bon, voilà, on a tous les éléments que, bien sûr, on va conserver de côté au cas où, mais on a tous les éléments qui vont nous permettre de prouver qu'on n'est vraiment pas dans une situation où l'abus de droit peut même être mis en question. Maintenant, il y a toute cette zone grise aussi qui est souvent l'objet de grandes réflexions, je pense, dans les cabinets et dans les family office et ailleurs. quelles sont les situations, alors, peut-être qu'on peut aller de façon croissante, on va dire, celle où on a un peu moins confiance et puis celle où, là, on se dit, de toute façon, si on fait ce genre d'opération et parfois, on a des conseils qui disent, bon, pour vider la société parce qu'on a beaucoup de cash dedans, on va faire une réduction de capital par an et puis, comme ça, vous allez toucher toutes les liquidités. on a reçu des notes de ce type qui s'apparaissent un petit peu ambitieux, mais du coup, c'est intéressant de vous entendre sur le sujet. Alors, en fait, je pense qu'il y a deux ou trois situations qui parfois peuvent se cumuler dans lesquelles, effectivement, il faut être particulièrement vigilant. Je pense qu'en premier lieu, comme on l'a déjà un petit peu souligné tout à l'heure, le caractère unipersonnel de la société, à mon avis, est déjà une situation dans laquelle on est potentiellement plus à risque de voir l'administration fiscale caractérisée en abus de droit que dans une société pluripersonnelle. C'est vrai que du coup, le changement de géographie du capital ne peut pas du tout être réalisé. Non seulement, effectivement, il ne peut pas, par définition, y avoir de changement de géographie du capital et également, parce que la différence avec une société unipersonnelle, c'est qu'il y a une pluralité d'associés qui prend une décision et c'est quand même beaucoup plus difficile de caractériser une artificialité lorsque c'est la collégialité des associés qui prend une décision d'opérer une réduction de capital social versus la société unipersonnelle. Donc, la société unipersonnelle, c'est évidemment déjà un marqueur, je pense. Ensuite, bien entendu, la récurrence des opérations. Je pense qu'il est clair que l'opération de réduction de capital social par rachat annulation qui serait construite comme un moyen de distribuer chaque année le bénéfice de l'agercice serait très probablement caractérisée comme étant abusive et je pense qu'il faut évidemment éviter ce genre de sujet et qu'il faut réserver ce type d'opération à des opérations exceptionnelles par nature et correspondant à des événements qui ne sont pas récurrents et surtout pas annuels. Donc, ça c'est... Qu'éventuellement, ce caractère annuel pourrait se justifier si on avait un actionnaire assez important qu'on voulait sortir en plusieurs fois par exemple pour éviter juste... pour avoir une justification ? Oui, mais voilà, mais ça resterait dans le cas que vous évoquez un événement qui resterait exceptionnel et qui supposerait en plus par nature un changement de la géographie de l'actionnariat. Donc, ça permettrait sans doute de pouvoir mieux justifier l'opération. Mais voilà, on ne peut pas envisager une réduction de capital social pour gratter quelques points uniquement parce que je veux éviter de faire une distribution de dividendes. Donc, la récurrence est quand même un indice. Et après, le troisième indice qui a pu donner lieu à des cas dans lesquels le comité lui-même a considéré que l'opération était artificielle, c'est le cas dans lequel, en fait, je reviens à la situation initiale en termes de capital social. c'est-à-dire que je procède à une réduction de capital social pour sortir des liquidités, ce que je fais, et ensuite, je procède à une augmentation de capital social qui va me permettre de finalement rétablir le même capital social, je dirais, nominal, de façon à ce que aux yeux des tiers, finalement, je n'ai aucune modification et sur mon CABIS, j'aurai toujours le même niveau de capital social. Et c'est vrai que dans cette opération-là, finalement, quelque part, le crime est signé, en tout cas, du point de vue de l'administration fiscale, puisque l'opération n'est justifiée que par la volonté de sortir des liquidités dans les conditions fiscales favorables. Et je ne veux surtout rien changer, puisque après, je m'arrange pour que le capital social aux yeux des tiers soit strictement le même. Donc, dans ces cas-là, il faut être particulièrement vigilant, y compris, enfin, je dirais même surtout, lorsque certains sont combinés. C'est-à-dire que lorsque j'ai effectivement une société unipersonnelle qui procède à une réduction de capital social pour sortir des liquidités accumulées avec des bénéfices qui ont été non distribués, justement, pendant plusieurs exercices et qu'ensuite, je me remets exactement au même niveau, aujourd'hui, c'est des situations qui doivent être évidemment déconseillées parce que je pense que s'il y a à la fin des situations dans lesquelles au contentieux l'administration obtiendra raison, c'est probablement cela. Et donc, j'ai l'impression que dans la réflexion de consolider une opération, parce que parfois on se retrouve dans un endroit où on se dit bon, l'opération elle n'a pas l'air forcément abusive, mais bon, il y a quand même certains des arguments évoqués, peut-être que c'est la troisième fois qu'on le fait, donc on a un peu peur, on craint quelque chose, j'imagine que le conseil va être de donner de la substance encore plus à cette opération en la transformant en quelque chose qui est plus impactant pour le capital ou dans toutes les situations finalement pour retourner là du côté le plus confortable. Oui, bien sûr, il faut, lorsqu'on a un doute, il y a évidemment plusieurs façons de faire, ne pas faire, bien sûr, ce qui n'est jamais satisfaisant pour les clients et ensuite, il y a deux autres voies à mon avis, c'est la première, si on a un doute, on peut solliciter directement l'avis de l'administration fiscale, ça nous est arrivé de le faire avec des réponses plutôt favorables, mais c'est aussi parce qu'à cette occasion-là, ça nous amène à nous interroger et à bien formaliser les raisons pour lesquelles cette réduction de capital social peut être motivée par des raisons autres que fiscales et j'ai en tête notamment un rescrit que l'on avait pu obtenir qui avait validé une réduction de capital social dans le cas où on était en situation de moins-value et alors même que la géographie du capital n'était pas, je dirais, très significativement modifiée par l'opération, mais d'une opération dans laquelle on avait pu justifier un petit peu un changement de paradigme avec l'arrivée d'une nouvelle génération par rapport à la précédente qui avait des objectifs en termes de développement qui ne nécessitaient pas de disposer d'autant de trésorerie qu'auparavant et l'administration fiscale a parfaitement compris le sujet. Donc, on peut demander la position d'administration fiscale parce que c'est l'intérêt de ce type de rescrit, c'est que on évite, on a la possibilité d'éviter de prendre le risque de se retrouver requalifié avec une majoration de 80%. Donc, première solution. La deuxième solution, ça peut être aussi de, comme vous disiez, de différer l'opération pour se dire attendons de voir comment on peut arriver à justifier cette opération différemment parce que dans la vie d'une entreprise, en règle générale, on finit toujours par trouver l'occasion de justifier sans doute mieux à un moment donné qu'à un autre le fait de procéder à une opération de réduction de capital social. Est-ce que, merci déjà pour ces éléments qui sont des rappels de prudence qui, j'ai l'impression, s'appliquent pour beaucoup d'opérations, le fait de pouvoir aussi grouper des choses pour lier l'utile à l'agréable, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, une sorte de conseil qui peut, ou peut-être un état d'esprit à vraiment garder en tête quand on est face à une réduction de capital ? Je pense qu'aujourd'hui, l'état d'esprit dans lequel il faut que l'on soit sur ce type d'opération, ça reste malgré tout la prudence parce que, même si on ne partage pas forcément cette position, aujourd'hui, l'administration fiscale cherche systématiquement à redresser ce type d'opération et on a une jurisprudence qui n'est pas encore établie sur le sujet. On a, il faut le mentionner, un jugement très récent qui a été rendu, je crois, par le tribunal administratif de Montpellier et qui a quand même donné raison à l'administration fiscale malgré un avis défavorable à l'administration en matière de réduction de capital social. Donc, il faut être prudent et pour l'instant, en attendant de voir quel sera définitivement le sens de la jurisprudence notamment de voir comment le Conseil des États qui finira par être saisi essaiera de donner le là un peu sur ce genre de sujet, je pense que pour l'instant, si on veut éviter de faire du contentieux ce qui est quand même toujours préférable, il faut malheureusement, je dirais, essayer de trouver plus de justifications qu'on pourrait légitimement se dire qu'il faudrait le faire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je suis certain que vous aimerez beaucoup le prochain. Pour ne pas subir les algorithmes et être certain de ne pas louper les prochaines interviews des meilleurs professionnels de la gestion de fortune, inscrivez-vous à notre newsletter. Rendez-vous directement sur le-family-office.fr et entrez votre adresse ebay. Merci. Merci.